En 2010 déjà, à Autoplus, on était les premiers à vous parler de vols par piratage électronique et à vous prouver que les voleurs arrivaient à se procurer du matériel high-tech qui leur permettait de dérober des voitures sans la moindre trace d'effraction. Pour arriver à prouver ça, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était nous-mêmes procuré sur Internet un de ces fameux boîtiers qui permettent donc de programmer des clés vierges. On avait, nous, à l'époque, acheté un boîtier Renault qui ressemble à ça. Donc c'est une petite boîte noire qui se branche sur la prise diagnostique. Et on avait également acheté des clés vierges. Puis on avait réalisé un test sur un Renault Scénic de 2008. Et on avait, effectivement, en quelques dizaines de secondes à peine, réussi à démarrer le véhicule comme si on avait la clé d'origine. Du côté des constructeurs, pas de réaction, quasiment pas. Et on voit qu'aujourd'hui, même des modèles très récents, des modèles qui sont sortis il y a un an à peine, sont toujours dérobés par la même méthode, piratage électronique, programmation de clés. Du côté des assureurs, on a aussi toujours des refus d'indemnisation pour les victimes de ce type de vol, parce qu'il n'y a pas de trace d'effraction selon les experts qui examinent les véhicules. Donc à Autoplus, ce qu'on a voulu faire, c'est vérifier, un peu plus de 5 ans après, si ce matériel utilisé par les voleurs était toujours aussi facile à trouver, et surtout s'il fonctionnait vraiment sur des véhicules récents. Donc on est reparti en quête d'un boîtier de programmation, et on a acheté cette fois sur Internet pour à peu près 3500 euros ce boîtier-là, qui est donc la dernière version de celui qu'on avait acheté à l'époque et qu'on avait payé 1600 euros, donc avec deux clés vierges encore une fois. Et bien sûr, on a voulu le tester pour savoir si ça marchait, donc on va tout de suite réaliser un essai sur un Renault Capture de 2013. Voilà, donc on est maintenant à l'intérieur du véhicule. Les voleurs, eux, pour rentrer, utilisent différentes méthodes. Soit ils vont casser une vitre, soit ils vont utiliser des outils qui leur permettent d'ouvrir la serrure sans la forcer. Mais en tout cas, une fois qu'ils sont à l'intérieur du véhicule, ils vont utiliser ce matériel-là, c'est-à-dire le boîtier et des cartes vierges. Et le but, c'est évidemment de programmer ces cartes vierges pour ensuite démarrer le véhicule comme si on avait la clé d'origine. Donc on va insérer une carte vierge dans le lecteur de cartes. Et là, on voit bien que l'ordinateur de bord de la voiture nous indique que la carte est non reconnue. Donc ça veut dire qu'elle ne communique pas avec la voiture. Et maintenant, on va donc essayer, bien évidemment, de programmer cette carte avec notre boîtier en l'insérant tout simplement sur la prise diagnostique du véhicule. Et on va le laisser travailler et voir ce qui se passe. Donc là, vous voyez, on voit bien que le voyant clignote, que moi, je ne touche à rien, que le boîtier travaille tout seul. Ça va prendre une quinzaine, une vingtaine de secondes. Et tout d'un coup, le voyant passe au vert. Là, ça veut dire que la carte a été programmée. Et on va essayer maintenant de démarrer le véhicule. Et là, voilà, c'est impressionnant. La voiture démarre comme si on avait la clé d'origine du véhicule. Elle a été programmée. Et on voit bien l'ordinateur de bord qui maintenant reconnaît la carte qui a activé toutes les fonctions. Et le véhicule a démarré. Donc voilà, la clé est programmée et la voiture est volée. Donc on l'a vu, notre test sur un Renault Captur a été plus que probant, malheureusement. Et il faut savoir que ce qu'on a fait sur ce Renault Captur, on peut le faire sur à peu près tous les véhicules récents du marché. Principalement ceux qui ont un système de démarrage par carte main libre. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe quand un véhicule est dérobé de cette façon-là et qu'il est retrouvé ? Et bien, en général, l'assurance de la victime fait examiner la voiture. Et l'expert conclut qu'il n'y a pas de traces d'effraction puisque c'est vrai, on l'a vu, ça ne crée aucune dégradation et ça n'allume aucun code défaut dans la voiture. En apparence, du coup, l'expert, lui, conclut à l'absence de traces d'effraction qui, en général, vaut un refus d'indemnisation. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que les experts fassent ces vérifications complémentaires, que les assureurs le leur imposent, que les assureurs aussi revoient leurs contrats pour les adapter aux méthodes modernes utilisées par les voleurs. Et bien évidemment aussi, il faudrait que les constructeurs mettent en place des parades et réagissent pour éviter que ce type de boisier soit utilisable aussi facilement sur les véhicules actuels. Merci. 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 Merci.